Bonjour, je m'appelle Valérie Fontaine et je suis une autrice. J'ai écrit plusieurs livres aux éditions Fonfon, dont la série de première lecture Valérie et moi. Cette série de première lecture-là est destinée aux lecteurs débutants. En fait, ce sont de petites autobiographies. Une autobiographie, c'est quoi? On va défaire le mot, ça va nous aider à comprendre. Alors, auto, ça veut dire « soi-même », comme automobile. On se déplace de soi-même. Bio, ça veut dire « vie ». Graphie, ça veut dire « écrire ». Donc, autobiographie, ça veut dire « écrire », « soi-même », « sa vie ». Dans mes livres, j'aborde différents thèmes que je trouve intéressants ou des anecdotes qui me sont arrivées quand j'étais petite. J'aime beaucoup jardiner. J'ai plusieurs potagers à la maison. Valérie est la tondeuse. En fait, j'aime beaucoup la tondeuse de mon papa. Puis j'avais remarqué qu'on ne parlait jamais des tondeuses dans les livres. Alors, je le fais ici. Les recettes de Valérie. Moi, j'aime beaucoup cuisiner, mais je fais aussi des recettes qui ne se mangent pas. Et j'adore notre planète. Je fais toutes sortes de choses au quotidien pour en prendre soin. Aujourd'hui, on va en écrire une ensemble, une autobiographie. Avant de commencer à écrire, tu dois trouver ton sujet. Tu peux penser à une caractéristique qui te distingue, une passion, une qualité, un défaut, une anecdote qui t'est déjà arrivée. Moi, j'ai toujours froid. Alors, mon titre, ce sera « Valérie a toujours froid ». Les livres de cette série ont toujours la même structure. On commence par « Je m'appelle » et puis ensuite, on enchaîne avec le sujet. Donc, je m'appelle Valérie et j'ai toujours froid. Pour le milieu, tu peux faire une tempête d'idées, de mots qui sont en lien avec ton sujet. Mes pieds gelés sont une banquise pour les ours polaires. Avec mes mains, je fais une maison pour les pingouins. Je mets 8 manteaux, 12 fouleurs et 6 sucs. Ce qui est chouette dans cette série, c'est que je peux inviter d'autres amis auteurs à venir dans mon histoire. Comme dans Valérie Jardine, j'ai invité Claudia, Simon, Robert, puis plusieurs autres aussi. Dans mon histoire, je pense que je vais inviter mon amie Chloé. En plus d'inviter mon amie Chloé, la fin est super importante. Ça prend toujours dans cette série-là une fin surprenante. Ça peut être une blague, une devinette, une question, un mystère, une phrase mignonne. Ce que tu veux. Moi, je pense que je vais écrire. Mais la meilleure façon de me réchauffer, c'est un câlin de mon amie Chloé. Maintenant, c'est ton tour. Tu peux aller écrire et illustrer ton autobiographie sur l'atelier de création Fonfon. Attendez, je vais juste rebalancer mes affaires. C'est assez.